La différence fondamentale que j'ai pu constater sur un public particulier, qui sont les cadres administratifs de la fonction publique d'État, qui ont des aspirations par rapport à l'entrée dans la vie active, autour de la reconnaissance immédiate de leur diplôme, là où peut-être la génération précédente était plus dans l'acceptation du compagnonnage et du fait que la professionnalisation passerait aussi par l'expérience. Pour ce qui est des similitudes, je peux noter sur cette population des similitudes profondes, c'est-à-dire une entrée dans le secteur public par engagement et sens du service public, une volonté également de progression à travers ce service public et autre similitude, une volonté de dissocier les engagements politiques d'un côté de la neutralité du fonctionnaire. En ce qui concerne les aspirations des jeunes par rapport à leur entrée dans la vie active, reconnaissance immédiate de leur diplôme et surtout d'un grand respect du partage entre vie privée et vie professionnelle, ce qui peut sembler légèrement paradoxal pour cette génération qui passe beaucoup de temps à être connectée. Eux, ils réclament le droit à la déconnexion une fois que les horreurs de travail sont finies. Au niveau des cadres de la fonction publique de l'État, ce que l'on peut constater et mesurer, c'est que les employeurs ont des attentes qui peuvent être similaires à celles des générations précédentes. Ils ne se posent plus trop la question du niveau de connaissance qu'ont atteint ces jeunes par rapport aux activités dans lesquelles ils vont s'insérer. En revanche, ils attendent de ce public de grande qualité d'adaptation, de grande qualité relationnelle et pour ce qui concerne des compétences un peu plus professionnelles, de grande qualité d'analyse et de synthèse. Ce qu'on va tout de suite mesurer chez les employeurs, puisque nous faisons au niveau de la fonction publique d'État et des cadres administratifs une enquête différée dix mois après leur prise de fonction. Ce qu'ils soulignent de façon très générale, à plus de 90%, c'est qu'effectivement, ils apprécient leur capacité d'analyse, leur capacité à la prise de recul et à une insertion facilitée dans les services. Ce qu'attendent également les employeurs, c'est cette facilité d'accès par rapport à la digitalisation de l'espace public et l'accompagnement, du coup, quand on parle de cadres, des équipes vers cette digitalisation qui n'est pas forcément à la portée des fonctionnaires qui sont en activité et qui sont de génération, qui n'ont pas eu cette facilité d'accès à ces outils numériques. En ce qui concerne les aspirations des jeunes dans leur entrée dans la fonction publique, ce que nous avons mis en place, c'est un processus d'accompagnement et un modèle de formation qui leur permet d'avoir accès au compagnonnage, alors qu'au démarrage, ils ne souhaitent pas forcément être dans cette position, puisqu'ils estiment que leur diplôme vaut expérience professionnelle. Il existe dans la fonction publique d'État de plus en plus de réseaux, et là, c'est là où on voit l'impact aussi de cette jeune génération qui arrive dans le milieu du travail, de plus en plus de réseaux avec des systèmes de mentorat, de tutorat qui leur permettent de s'adapter plus rapidement aux exigences de leurs différents employeurs publics, avec un compagnonnage qui se joue intergénérationnel, c'est-à-dire que souvent le mentor ou le tuteur, il est quasiment proche de la retraite, là où le jeune, lui, il a 25 ans et il commence complètement son activité professionnelle. Sur le plan de la formation, en ce qui concerne la formation des cadres administratifs de la fonction publique de l'État, les IRA se sont engagés là, très récemment, dans une réforme de leur formation, justement pour avoir une approche beaucoup plus moderne, de la formation professionnelle, et pour permettre à ces jeunes qui sont très diplômés, et ça c'est une tendance lourde dans la fonction publique, de plus en plus de diplômes est élevé, donc pour permettre à ces jeunes de valoriser leurs compétences, de prendre conscience de leurs compétences, et d'avoir une formation plus individualisée par rapport à ces compétences vérifiées et valorisées. Ce qui leur permettra, a priori, à terme, de faire un choix de poste, puisqu'on parle de cadres administratifs interministériels, donc de faire un choix de poste qui soit en adéquation avec ces compétences, et pas uniquement en adéquation avec des fantasmes sur ce que constitue l'arrivée dans la vie professionnelle. En ce qui concerne les aspirations des employeurs, je pense que leur levier principal d'action, c'est effectivement la formation, et puis en ce qui nous concerne, ce dialogue que nous avons une fois par an, à travers cette enquête différée, dix mois après la prise de fonction, nous permet également de mesurer les écarts sur la formation qu'on apporte avant l'entrée en poste, de façon à la corriger, et donc d'avoir un accompagnement des employeurs sur leurs besoins qui soient un petit peu plus souples. La dernière mesure que nous pouvons prendre, mais là c'est toujours la directrice des études qui parle, c'est un accompagnement très poussé pendant la professionnalisation, c'est-à-dire pendant l'année de scolarité, où nous nous déplaçons dès que les élèves sont en stage, pour justement faire ce bilan avec l'employeur et avec le stagiaire sur la façon dont se déroule l'intégration et sur la façon dont les compétences sont mises en œuvre.